Connaissez-vous l'application Baludic ? Créée en 2015 à Nantes, cette application mobile et gratuite est répandue un peu partout en France et permet de visiter un lieu ou un site sous forme de jeu de pistes au gré de plusieurs étapes. Depuis 2018, Sud Vendée Tourisme, après une mise en place sur le secteur de Chantonnais et de la Tranchure-Mer, a décidé, face au succès rencontré, d'étendre ce dispositif à l'ensemble des offices de tourisme et des sites touristiques du Sud Vendée. L'intérêt de ces parcours de Baludic, c'est de découvrir un territoire, un site, un lieu, un bourg de manière ludique, de s'amuser, de trouver des jeux. Ce sont des jeux de pistes connectés en fait. Donc il y en a pour tous les publics, aussi bien des enfants et les adultes peuvent également y trouver leur compte avec du contenu enrichi et qui présente le territoire. Ce type d'application, cette manière de lier le jeu au patrimoine, ce sont des sujets, des méthodes et des pratiques qui reviennent de plus en plus souvent. L'idée c'est vraiment d'offrir des offres complémentaires pour découvrir en toute liberté une ville comme Luçon par ici, ça peut être Fontenay, c'est se promener également dans la nature et on peut utiliser ces nouvelles technologies à partir d'un téléphone. Luçon dispose d'un parcours où ce jeu de pistes numériques vous entraîne dans les rues du centre-ville en compagnie du fantôme fou du barbier de Luçon, un thème qui colle parfaitement à cette ambiance d'Halloween. Donc à Luçon on propose une balade qui permet de faire le tour du patrimoine. Il faut suivre le fantôme d'un barbier qui a existé il y a de nombreuses années, qui a coupé la moustache de quelqu'un un jour. Il se rappelle que c'est un homme célèbre mais il ne se rappelle pas qui et cette personne est partie sans le payer. Donc il aimerait, depuis des années ça le hante, il aimerait bien retrouver son argent. Donc il nous propose de l'aider pour sa quête. Donc on va sillonner la route de Luçon pour pouvoir trouver qui était l'indélicat. Donc on va rencontrer tous les personnages historiques et célèbres qui ont vécu à Luçon ou qui sont passés à Luçon. Ça permet de voir vraiment une partie du patrimoine de Luçon avec un petit contenu qui est enrichi pour éventuellement les adultes qui accompagneraient les enfants ou les amoureux du patrimoine. Donc cette balade est traduite en allemand, en néerlandais et également en anglais. Donc vraiment elle est accessible à tout le monde. Pour jouer, il suffit de télécharger l'application baludique sur votre smartphone ou tablette via votre Play Store ou Apple Store. Mode d'emploi. Une fois qu'elle est téléchargée, il suffit donc de l'ouvrir. A partir de là, on peut se connecter avec un compte, réseau sociaux, s'inscrire avec une adresse mais on peut aussi continuer sans compte. On est géolocalisé. Alors ça nous donne quelques circuits autour mais pas tous. Donc il faut penser à actualiser la carte, d'ouvrir la balade. On voit que c'est une histoire, elle est dans la catégorie histoire et patrimoine. Au fil d'indices, la balade s'effectue pour mener l'enquête et démasquer le coupable en suivant la mascotte Sally, la Hupe, qui vous emmène sur les différents parcours existants sur l'application en Sud-Vendée. Donc dans les indices, on peut avoir de tout type. Donc là, par exemple, on a un texte. On retrouve souvent et tout le temps la boussole pour nous permettre de nous retrouver. Là, il nous reste 4 mètres à faire. Et également des indices photos. Certaines fois, on a un petit bouton SOS quand on n'arrive pas à trouver ou c'est un peu plus dur. On peut le déclencher, ça nous valide le contenu. On a une dizaine de parcours de ce type sur la communauté de communes. Donc ils sont faits soit par les sites touristiques. Donc je pense notamment à Saint-Denis-du-Péret, à la réserve de Saint-Denis, au WEC Park, à l'Aiguillon-sur-Mer, mais également à la réserve de Nallier. Mais vous en avez également qui sont construites par l'office de tourisme, donc sur le territoire de Saint-Hermine, de Saint-Michel-en-Lerme. Voilà, un petit peu partout. Et on va être amené à en développer encore plus. Et au bout du jeu de piste, des cadeaux sont offerts. Si vous avez résolu l'énigme, à retirer au niveau des offices de tourisme ou des sites touristiques. À ce jour, l'application Baludique, en Sud-Vendée, a été téléchargée plus de 4 500 fois. D'autres parcours seront développés sur notre territoire, afin de visiter notre Sud-Vendée en s'amusant.